Les piliers gris en béton sous l'autoroute du frein Montmorency ne sont plus qu'un ancien souvenir. Dorénavant, les passants pourront admirer de gigantesques murages colorés créés par 14 artistes du monde entier. Leiga est un muraliste brésilien originaire de Sao Paulo. Il s'inspire des formes ondulées aux couleurs vives. Chaque artiste a eu carte blanche. Ce projet s'inscrit dans la programmation d'Ex-Muraux Passages Insolites en collaboration avec Nova Mural et l'organisme Street Art in Action dévoué à la réalisation de projets d'art de rue dans l'espace urbain. Il y a beaucoup de cultures différentes, c'est-à-dire il y a par exemple Bébar qui est franco-espagnol, il y a M. Segrou, elle est canadienne, Pache, elle est canadienne, Medianidas, ils viennent d'Argentine et d'Italie. C'est la première fois que Street Art in Action intervient à Québec. J'adore ça, je pense que je vais pas arrêter là de créer des projets parce que c'est ma passion, j'ai encore envie d'embellir encore plus le Québec. L'artiste de Québec, M. Segrou, a choisi de créer une oeuvre en hommage à la jeune Iranienne Massa Amini, tuer la l'an dernier par les autorités pour ne pas avoir porté son voile adéquatement. C'est l'Association des Iraniens de Québec qui m'ont approchée parce qu'eux, ils voulaient qu'on parle du mouvement Femmes-Vie-Liberté. C'est une révolution en ce moment, en Iran, mais aussi partout dans le monde, pour le droit des femmes, pour la liberté des femmes. Je suis pas d'origine iranienne, mais je suis une femme. Ça vient directement me chercher. Voir tous les artistes en train de peindre moi, ça me rend... Je sais pas, c'est magique. Les murales seront terminées ce samedi. Le public est d'ailleurs invité au lancement officiel en fin d'après-midi. C'est le texte que je veux dire. Je sais pas, c'est un à-midi. Je sais pas.